Tu sais, le plus dur, c'est les journalistes qui en parlent. Oui, mais la preuve. Parce que, oui, mais ça c'est le plus dur. Parce que eux, comme ils ne mettent pas un rond, ils ont peur de perdre leur classe. Alors Roland Topor, bonsoir. Quand tu es peintre, cinéaste, acteur, écrivain, tu es un des maîtres de ce qu'on pourrait appeler le tout-chatouisme. Non, pas vraiment. Je dors beaucoup. Tu dors beaucoup ? Oui. Et comme il faut survivre quand on se réveille, en gros, je fais tout ce que je peux. Oui. Je rame. Mais tu fais bien. On ne va pas faire toute ta carrière parce qu'on serait là jusqu'à 3h du matin. Mais enfin, il y a La planète sauvage. Tu es bien ? Tu l'as vu ? Oui, c'était très bien. Il y a le locataire chimérique qui a été adapté par Polanski. Tu as remarqué au cinéma, on a laissé tomber le chimérique parce que les gens ne comprendraient pas. Oui. Mais qu'est-ce que tu penses de l'adaptation de Polanski ? Bien beaucoup. Oui. Parce qu'il a adapté, disons, 12 ans plus tard. Et c'est un film, ce n'est jamais un livre, mais je l'aime beaucoup et je l'aime beaucoup comme acteur. Or, à l'époque, je me rappelle que les gens... Il était dubitatif. Du dubitatif, genre, ça aurait été mieux s'il n'avait pas joué. Or, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. Je le trouve génial. C'est un de ces films que je préfère. Alors, par contre... Mais lui, il n'aime pas parce que c'est un bide. On va passer à tes succès après. Mais là, on va parler d'un bide, c'est La galette du roi, disons. Oui. Comment tu as fait ça ? Mais c'est parce qu'on a essayé d'aller dans le sens du public. C'est quand même une tentation. On se dit, après tout, on n'est pas plus con qu'un autre. Et puis, finalement... Oui, mais on n'est pas plus con, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne peut pas jouer les rôles. Tu étais scénariste là-dessus. Quand tu sors un bouquin chez Séguier qui s'appelle Les combles parisiens... C'est un bide aussi, ça, ce livre. Mais en tant que livre, ce n'est pas un bide. Oui, mais un livre, ce n'est jamais un bide parce que ça se donne de père en fils après. Alors, les textes, c'est quoi ? C'est des souvenirs, des anecdotes parisiennes. J'aime beaucoup les anecdotes. Et alors, il y a un film qui s'appelle Marquis. Oui. Alors, c'est la dernière année de Sade à la Bastille. C'est ça. Oui. Et puis, il a des rapports comme ça avec son sexe qui s'appelle Colin. Oui. Et c'est des êtres humains, mais avec des masques d'animaux. Sauf Marquis. Sauf Colin. Oui. Sauf Colin. Tous les personnages, tous les personnages des caractères du film sont des hybrides mi-hommes, mi-animaux. Un peu comme dans le roman de Renard, comme dans la Fontaine, comme dans le... Dans le... Je ne sais plus quoi. Mais, Colin, le sexe de Marquis, lui, est humain. Et comment tu arrives chez un producteur ? Tu dis, voilà, c'est l'histoire du Marquis de Sade. Eh bien, c'est facile. Il est à la Bastille. C'est un chien. Il parle à son sexe. Les gens te filent de l'argent pour faire ça. Oui, parce que tu as écrit en général depuis un certain temps au moment le scénario. Quand tu écris, il n'y a pas d'argent. Et tu trouves des gens assez fous pour mettre de l'argent à des trucs. Tu trouves un distributeur, des acteurs assez fous pour jouer vraiment. Ils étaient aveugles. Ils tombaient dans les pommes parce qu'ils respiraient sous les masques. Ils respiraient trop de gaz carbonique. Tu trouves un distributeur assez fou pour mettre de l'argent. Tu trouves des exploitants de salles assez fous. Tu sais, le plus dur, c'est les journalistes qui en parlent. Oui, mais la preuve. Oui, mais ça, c'est le plus dur. Parce que eux, comme ils ne mettent pas un rond, ils ont peur de perdre leur classe. Mais nous, on l'a perdu. Ils disent, ce n'est pas pour notre public. Mais qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Moi, je ne le sens pas. C'est intéressant parce que ce qui est intéressant, c'est de rencontrer Béatrice Dahl. C'est de voir le monde merveilleux des stars. Pour le cinéma, c'est le monde merveilleux des stars. Or, ce cinéma, il n'existe plus. Je voulais te demander un truc parce que tu as dit l'image de la vie dans les livres pour enfants. Parce que je pense à Téléchat. Il est retransmis sans sexe, sans merde. Et qu'est-ce que tu penses des Kratos ? Moi, je pense qu'ils vont tout piquer. Mais je trouve que ce qui est amusant, c'est l'énervement de l'épiscopat français et espagnol. C'est Araban qui me dit, il est revenu d'Espagne. Il m'a dit, mais en Espagne, tu sais, tous les prêtres sont très, très énervés par les Kratos. Ils sont énervés par les Kratos. Mais en fait, ils ne sont pas encore condamnés. Il n'y a pas encore de contrat. Non. Alors, tu sais que tu es le client idéal pour ce qu'on a inventé dans cette émission qui s'appelle l'anti-portrait chinois. Tu serais une maladie ? Un cancer. Un bon cancer, généralisé. Mais encore que le pari reste ouvert. Et j'ai toujours pensé qu'il y avait une façon de faire la sécurité sociale à la carte. On parie sur de quoi on mourra. Et si on gagne, on est remboursé le triple. Le loto, c'est facile, ça peut rapporter gros. Le cancer, ça peut rapporter. Parce qu'on ne sait jamais. Il y a une maladie cardiovasculaire ou le cancer. Le cancer sida étant une forme de cancer. Non, mais il y en a d'autres. Accès en voiture étant une troisième. Donc, tu parierais, tu paierais en fonction de ce que tu as décidé, plus ou moins cher. Oui. Et les autres seraient remboursés. Moi, je trouve que c'est un truc qui est intéressant. Ce sera un cancer. Et si tu étais un microbe ? Si tu étais un petit microbe. Un petit microbe ? Un petit microbe. Un champignon ou une truffe. Une truffe. Un vice, si tu étais un vice. Un vice, la masturbation, c'est tellement bien. Ça te plaît, ça. C'est ce que tu préfères. C'est ce qui reste. Quand tout le monde s'en va. Si tu étais une guerre. Une guerre, non, un mouvement, un mouvement, un moment guerrier ou un truc comme ça. La révolte du ghetto de Varsovie, je trouve assez exaltant. C'est bien. Oui. Le seul truc, enfin, chaque fois que les civils cassent la dialogue militaire. Ils vivent de Varsovie, ton père. Oui, oui. Mais cela dit, ça n'a rien à voir. C'est simplement que j'aime pas trop les militaires. Un accident. Un accident ? Oui. Bah, une naissance. Très bonne réponse. Une cicatrice. Non, je ne dirai pas Heidelberg. Vous voulez la voir ? On est une, là. Alors ? C'est qu'elle est, elles sont là, toutes. Elles sont toutes là. Mes fesses, toutes. Enfin, tu as quoi qu'elle est fente. Et si tu étais un terroriste, pour finir ? Bah, tu es un terroriste, mais enfin bon. Non, je ne suis pas un terroriste, pas du tout. Non, je ne me vois pas comme un terroriste. Tu me fous la merde, quand même. Non. Ah bon ? Je fous la merde, foutre la merde dans le fumier. La mienne est fraîche. Non, non, je ne suis pas un terroriste. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada